Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-omaquée où nous allons vous parler d'un titre de chez Nobinobi qui s'appelle Rakaï de bibliothèque. Donc on va suivre Ishidaïra qui veut s'inscrire à la bibliothèque en fait. Donc c'est voilà un lycéen qui est accueilli par Madame Aya Semalo qui est un petit peu déstabilisé par ce lycéen qui est plutôt voyou de prime abord. Voilà il a vraiment un sourire de requin, il parle mal, il se tient mal, il fait un petit peu, voilà petite frappe qui peut faire un peu peur de prime abord. Mais bon très vite on va voir que peut-être qu'il est un petit peu plus sympa qu'il n'en a l'air parce qu'il s'apprête à boire en bibliothèque et là on lui fait remarquer t'es entouré de livres, tu risques de les abîmer donc range tout de suite ta bouteille et il s'exécute sans mouffeter donc voilà tout va bien. Sauf que petit souci au moment de s'inscrire, on lui informe qu'il y a dix ans il a emprunté un ouvrage pour enfants et que ce délinquant ne l'a jamais rendu. Et on n'oublie pas, dix ans c'est long mais il faut le rendre s'il veut jamais il veut s'inscrire. Donc lui Ishidaïra il commence à s'énerver, il n'a plus ce livre, ça fait longtemps, c'est bon il y a prescription, après tout c'est qu'un bouquin. Pas de bol pour lui en fait, ce discours il va tomber très vite dans l'oreille de Shirai, un bibliothécaire très 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 musclé, j'insiste beaucoup sur ça. Ah bah moi on dirait la version bibliothécaire de l'instructeur dans Gumbel. Ah oui, oui oui maintenant que tu le dis. Il y a un peu ce truc avec un corps très costaud avec un visage qui n'a pas du tout la gueule du corps. Voilà oui, il fait très très avenant et donc Shirai lui est vraiment particulièrement haineux envers les usagers qui ne respectent pas ces livres durement payés par les impôts décontribuables. Donc Ishidaïra va très vite comprendre que bon il va falloir assumer son erreur, prendre son courage à deux mains et aller en bibliothèque, en librairie pardon, dans le rayon enfant pour acheter ce livre. Bon ça la fout un peu mal, c'est un petit peu la honte mais bon il va quand même réussir cette épreuve terrible et réussir à s'inscrire. Et désormais libre à lui de pouvoir fréquenter ce magnifique lieu où étancher sa soif de savoir. Mais c'est pas tout parce que pour une raison que je vous laisserai découvrir, il va finir même par y travailler à mi-temps. Et c'est comme ça qu'on va découvrir en fait le métier de bibliothécaire qui est beaucoup plus complexe en fait que le simple prêt de livre. C'est-à-dire il faut faire du conseil au lecteur, il faut réparer les livres qui sont parfois malmenés par leurs usagers, il faut gérer les rayons, il faut gérer les emprunts, il faut faire face à un public qui n'est pas toujours très très sympa. Et voilà, c'est ça racaille de bibliothèque, c'est vraiment un titre parfait pour découvrir le plaisir de fréquenter les bibliothèques, les médiathèques et peut-être faire de vous un rat de bibliothèque si jamais ce n'est pas déjà le cas. Vraiment voilà, moi c'est un titre, les personnages étaient tous incroyables en fait. On a Ishida Ira, il est vraiment touchant parce qu'il a un air bourru et ça, mais derrière on voit vraiment qu'il aime lire, il a une soif de savoir, une soif de connaissance. On a Shirai avec le mélange, il a le sang chaud avec son corps très musclé de bodybuilder qui peut faire très bien, enfin très peur, mais il a aussi un petit côté papa poule, il prend sous son aile Ishida Ira. Et on a Madame Aya Semalou qui doit encadrer tant que bien que mal ses fortes têtes et on va vite découvrir quand même que c'est aussi un petit, comment on appelle ça, une main de fer dans un gant de velours en fait. Parce qu'au début elle fait toute gentille machin, puis des fois si tu l'énerves un peu tu grattes, on voit, il ne faut pas l'énerver je pense. Et vraiment voilà, on va assister en fait à des scènes de la vie courante avec aussi, ils vont fréquenter les usagers qui ont chacun leur histoire, etc. Donc c'est, et la bibliothèque va apporter une solution à chacune à sa manière, à leurs différents problèmes. Donc voilà. Et aussi un petit point que j'ai bien aimé, c'est qu'entre les chapitres on a des petites pastilles en fait qui apportent du contenu supplémentaire sur les précisions. Parce que Zouino, le ou la scénariste, a déjà travaillé en bibliothèque, donc voilà, d'expérience, elle apporte un complément au récit qui ne fait pas de mal. Très bien. Donc toi tu recommandes, petite lecture de rentrée. Voilà, enfin... Non mais oui c'est ton thème, la bibliothèque, mais en levant le thème, tu trouves que le manga, parce qu'on en est à 12 volumes au Japon. Oh, c'est ça, oui, ça marche très bien. Moi ça va être mon credo de la rentrée, je vous avance, c'est l'argent. C'est savoir est-ce qu'on investit ou pas de l'argent dedans, en bref. Parce que maintenant, les bourses s'amenuisent pour tout le monde, les temps sont durs. Oui, voilà, c'est alors 12 volumes en cours. Comme les oeufs. Mais en fait, moi ce que j'ai bien aimé dedans, c'est vraiment, on a, enfin ça parle de littérature, ça parle de, voilà, de... Quel est l'intérêt aussi de lire un livre ? Pourquoi on va en bibliothèque ? Pourquoi est-ce qu'on lit au final ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Et en tant que moi, lecteur, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Et en tant qu'aussi, je fréquente les bibliothèques, mais c'est vrai qu'il y a le côté, bah moi je rentre, je prends mon bouquin, je repars avec. Et on voit pas forcément tout ce qui a lieu, en fait, derrière. Comment, voilà, comment on... Voilà, un usager ne rend jamais son livre. Comment ça se passe pour le retrouver dans le circuit ? Comment, enfin... Oshino qui nous dit, il faut les taper ? Parce que la violence est la solution. C'est ce que dit d'ailleurs le but builder à un moment. Voilà, et c'est pour ça qu'on a l'autre madame qui nous dit, non, ce n'est pas... D'ailleurs, à un moment, elle le dit très bien, voilà, mais vous n'étiez pas en colère contre ces gens-là. Et elle dit, au début, si, mais la colère ne fait pas revenir l'usager ni le livre au final. Donc c'est vain et vaut mieux plutôt le sensibiliser. Donc voilà, pour moi, c'est un titre sympa qui plaira aux amoureux de la littérature. Bon, bah écoute, très bien, merci à toi. Qui l'a lu au temps de la table ce titre ? Bah, quasiment tout le monde ! Bah, allez, à moi. Bah, effectivement, c'est un manga qui a été pas mal. Premier tome, vraiment super sympa. Encore une fois, la dynamique entre les trois personnages principaux fonctionne du tonnerre. Et j'aime bien, effectivement, comment ils placent la bibliothèque au milieu de la vie quotidienne des Japonais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chapitres, par exemple, sur une pauvre lycéenne qui vit dans une maison malodorante, chargée de débris, de déchets divers et variés. Elle va expliquer qu'effectivement, comment les bibliothécaires se rendent compte eux-mêmes juste avec des bouquins qu'elle rend. Et comment la bibliothèque peut aider, mine de rien, via le prêt de bouquins dédiés aux ménages ou autre chose comme ça, peut aider à cette situation-là. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en plus, c'est un vrai plaidoyer sur l'importance de ces centres de culture-là au sein d'une société moderne. Donc, vraiment, c'est assez chouette sur plusieurs tableaux. Et j'ai hâte de voir comment ça peut évoluer. Alors, effectivement, 12 tomes, si effectivement, à chaque fois, c'est plein de petites histoires, ça risque d'être un peu irrégulier au fur et à mesure de la qualité des histoires. Mais dans l'ensemble, pour un premier tome, c'est très satisfaisant. Et moi, j'aime beaucoup, effectivement, la bibliothécaire principale. Ils sont tous un petit peu fous dans cette bibliothèque, mais en même temps, quel bibliothécaire n'est pas un petit peu fou ? Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc, voilà, très bien, très, très bien. Très bien, merci à toi. Je vais donner mon avis tout de suite. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ce n'est pas ma grande lecture du mois, mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant à lire. Le trait est rigolo, effectivement, il rend bien justice. Il y a un petit côté sexy dans la bibliothécaire qui n'est pas désagréable non plus, mais qui laisse présager qu'il pourrait avoir des chara-designs un peu variés. Parce que pour l'instant, à part, effectivement, le bodybuilder, je mets vraiment à part parce que c'est un sketch. Tout le monde a un peu le même gabarit, le même look. On est un truc qui est assez plat, c'est méchant, mais on a un truc assez sobre dans sa structure. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode, effectivement, avec la lycéenne qui pue, mais je trouve ça un peu gros que les bibliothécaires, c'est titillé gros minet avec Mémé, ils mènent l'enquête et ils trouvent, juste en sniffant un livre, tout ce qui ne va pas. Je me suis dit, allez, c'est un manga, on va bien rigoler. Je suis d'accord, en revanche, sur le fait que j'aime bien l'idée, parce que ça, c'est vrai, pour le coup, plus qu'en France, je trouve, maintenant, même s'il y en a encore beaucoup qui y vont. La bibliothèque, c'est encore très central dans le cœur des Japonais, ainsi que les médiathèques. Ça, c'est vrai qu'il y a même des chaînes comme Tsutaya qui font location. Enfin, on peut acheter des livres, des trucs comme ça, mais ils font beaucoup de locations de jeux, de livres, de films, de CD. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui y vont et c'est vraiment partie prenante de leur culture. Et ça, je trouvais ça intéressant, comme on essayait de le donner, ainsi que de mettre, des fois, des petits comparaisons. Par exemple, de rappeler qu'un bibliothécaire scolaire n'a pas le statut de professeur au Japon par rapport à la France, où les bibliothécaires scolaires ont le statut de professeur. En tout cas, un statut égal à celui de professeur, je ne sais plus exactement, mais bref. Donc, la lecture était cool, les personnages sont... En fait, c'est un titre très nobi-nobi-corps. Ça, c'est vrai, en fait, quand tu le lis, au bout d'un moment, je fais, ok, je comprends pourquoi c'est nobi-nobi. C'est plein de bons sentiments, c'est des trucs un peu choux. Même si la fin laisse résager des trucs un peu plus... Oui, les nuages arrivent à l'horizon. Les nuages, c'est un nuage des Télétubbies, quand même. On a un petit smiley, le tonnerre fait... Les coups budgétaires. Ça va, ça va pas non plus... On va pas se mentir, la menace n'est pas très grande. Non, voilà, oui, au moins que ça va être d'un enfant, c'est nobi-nobi. C'est une menace à la hauteur du plot, on va dire ça comme ça. C'est comme le jeu de mots racaille de bibliothèque, avec rat de bibliothèque et racaille. C'est une racaille sympathique, quand même. Oui, oui, c'est... C'est une racaille du 16e, quoi. C'est plus une caille qu'une racaille. Racaille du 16e, bah vas-y, Blackjack, vous donnez ton impression sur cette racaille du 16e. Non, mais j'ai trouvé aussi très sympa, le titre est vraiment sympa à lire. La dynamique, comme vous l'avez dit, des trois persos, elle est vraiment très très bonne. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est, comme tu l'as dit, d'avoir mis la bibliothèque en point central. Et c'est vrai que... C'est Amo qui l'a dit, mais j'approuve ce qu'Amo disait. Et c'est... Non, j'ai passé un bon moment à le lire. Après, c'est vrai qu'en racaille, on se dit, ouais, c'est juste qu'en fait, c'est juste par son physique. C'est un délit de sale gueule. C'est vraiment un délit de sale gueule, quoi. En gros, il a juste les dents un peu particulières. En gros, c'est juste ça, en gros. C'est juste qu'il a des expressions faciales un peu plus prononcées. Cheveux décolorés quand même. Cheveux décolorés quand même. Attention. Voilà, ça y est, c'est une racaille. Non, ouais, ça va. Ça va. C'est pas non plus un gang. À l'échelle dentiste, ça devenait une idole de K-pop. Voilà, c'est à peu près ça, ouais. Mais non, j'ai trouvé que l'expression racaille me semblait un petit peu... Non, mais après, je pense que c'est pour le jeu de mots. Oui, je pense que c'est pour le jeu de mots, ouais. Je pense qu'il y a le côté racaille dans le sens qu'il veut taper tout le monde, quoi. C'est ça, c'est vrai. C'est le truc. Il est peut-être un peu sanguin, mais il s'énerve assez facilement. C'est vrai que... Comme le dit un prophète, la violence n'est pas une solution, c'est la solution. C'est la solution, ouais, voilà. Après, au Japon, il suffit de te décolorer les cheveux et c'est bon, t'es racaille aux yeux de la grande majorité du pays, de toute façon. Ah là là. Donc, oui, voilà. Non, c'est... Alors après, est-ce que... Ouais, sur la longueur, je sais pas non plus ce que ça peut donner. Moi, c'est aussi... Parce que j'avais pas regardé combien il y avait de volume, tu me dis 12. Ouais, là, ça fait... En cours. En cours, oui, oui, en cours. Je dis 12. Manganieuse dit 12. Ouais, mais si c'est 12... A priori, c'est bien ça. 12 en cours, ça commence à faire beaucoup, là. Je sais pas ce que ça peut donner. Alors après, oui, l'introduction de personnages ou autre... C'est un manga perso, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que l'intérêt va être, effectivement, dans les histoires, ce que les autres personnages vont apporter, qui va faire son intérêt. Oui, c'est comme beaucoup de mangas, Slides of Life, un peu comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être ta pastille de bonne humeur tous les 2-3 mois, comme un haut grand air, par exemple. Ouais, voilà. Ça peut avoir cette fonction-là aussi. Moi, je pense que... Moi, il y a un petit côté, ça me faisait penser, je suis pas obligée, entre guillemets, le titre chez Komiku, Le Maître des Livres, qui était en custom, que j'avais aussi adoré, également. C'est l'autre manguée de bibliothèque hier, ça fait sûr. Ça, et please, freeze, please, mais ça, c'est chez Nyoniba, donc c'est un peu à part. Oui, c'est vrai. D'accord, on n'est pas dans le même... D'ailleurs, il y aura un mea culpa dans la rubrique hentai, parce que je voulais le faire et j'ai oublié de demander. Donc, au pire, on le fera peut-être la prochaine fois. Moi, je peux le faire de mémoire, je l'ai bien lu. Oui, mais il faut qu'on le fasse la demande, quand même, officiellement. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, moi, je fais la review de Kochikame, tu vois, moi aussi. Mais après, je ne pense pas que le titre, je ne suis pas sûr qu'il... Enfin, je ne sais pas au Japon comment, mais en tout cas, il cartonne bien. Est-ce qu'il va continuer ? De tous tomes, oui. Il cartonne au point que les derniers tomes sont le top Horicon à chaque fois qu'ils sortent, qui est donc les meilleures ventes de mangas chaque semaine, le top des meilleures ventes au Japon. Et il est dedans. Ils sont dedans. Après, le top BD en France, c'est Mortal Adele. Je les ai lus récemment, parce que j'étais quand même très curieux de ce phénomène. Bon, ce n'est pas mauvais, je ne capte pas en quoi c'est ça qui en fait le phénomène plus qu'une autre BD de ce genre-là. Des fois, les voix du succès sont très impénétrables aussi. Ce n'est pas parce qu'il est dans le top Horicon qu'il est forcément bon. Mais en tout cas, il se vend bien au Japon. J'ose espérer. Enfin, je souhaite pour Nobi Nobi un petit succès en France. Ah bah écoute, j'espère. Emery, finissons par toi. Oui. Alors, globalement, c'était une bonne expérience de lecture. C'était sympa et tout. J'ai trouvé ça, globalement, assez inoffensif, sans vouloir être méchante. Mais c'est vrai que ça... C'est facile, quoi. Enfin, c'est vrai que j'aime bien les persos. C'est vrai, j'aime bien la dynamique qui s'installe entre eux. C'est un petit peu rigolo, etc., etc. Bon, ce n'est pas suffisamment développé pour que je m'accroche de ouf au personnage, mais OK. Il y a quelques-uns des chapitres que j'ai trouvés vraiment sympas. Alors, moi, ce n'est pas l'histoire de la fille qui pue. C'en est un autre que j'ai bien aimé. C'est autour de la question du deuil que j'ai trouvée assez intéressante. Pour le coup, je pense que c'est mon chapitre préféré du tome. Je ne sais pas si derrière, ça décolle ou quoi, et s'il y a des raisons qui font que les gens se sont particulièrement attachés à ce titre-là. Mais oui, j'ai trouvé ça, globalement, assez inoffensif et assez facile dans certaines résolutions. Et justement, moi, le truc de la fille qui pue, c'est vraiment celui où je me suis dit « Non, mais là, il ne faut peut-être pas déconner, quoi. » Enfin, non, mais on ne résout pas ces problèmes-là avec un bouquin. J'aime beaucoup les livres. Vraiment, je les aime d'amour. Mais ça ne résout pas tous les problèmes de ta vie, quoi. C'est un petit peu facile, quoi. Et après, c'est peut-être aussi... Toi, tu parlais beaucoup de découvertes du plaisir de la bibliothèque. Moi, c'est peut-être un truc sur lequel, comme je suis déjà convaincue, ça marche moins. Je vois à peu près comment ça fonctionne, une bibliothèque. Donc, je n'apprends pas forcément grand-chose non plus en le lisant. Ça a peut-être joué aussi sur le fait que je n'ai pas accroché plus que ça au tome. Mais, par contre, c'est loin d'être une mauvaise lecture. Loin de là, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que, oui, pour moi, ça n'a pas révolutionné le game, quoi. Bah, écoutez, Rakaï... Bon, normalement, il faut juste dire Rakaï, mais comme il y a ce jeu de mots sur la couverture, je suis obligé. C'est Rakaï de Bibliothèque. Le volume 1 sort le 18 septembre, donc chez Nobinobi, on l'a dit, au prix de 7,20 euros. C'est dessiné par Kaikayama, et c'est donc Zuno au scénario. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce mini-omake. S'il vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre les étoiles sur les plateformes qui vont bien, à nous partager, à nous liker, et surtout, à écouter l'émission principale où d'autres chroniques vous attendent. Allez, à la prochaine, et n'oubliez pas, lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras, matez des animés, c'est bon pour votre santé.